Le prince Harry aurait changé son numéro de téléphone sans le dire à la famille royale afin de faire plaisir à Meghan, selon Tom Bower. Le biographe royal a publié son dernier livre, Revenge, Meghan, Harry and the War between the Windsor aujourd'hui après la publication de plusieurs extraits choquants. Dans le livre, il détaille comment le prince Harry a changé son numéro de téléphone sans le dire au reste de la firme. La relation du prince Harry avec la famille, en particulier son frère le prince William, aurait été mise à rude épreuve au moment où il a épousé Meghan. Le duc de Cambridge aurait averti son frère d'y aller doucement avec l'actrice américaine. Maintenant, dans son nouveau livre, M. Bower a affirmé que le prince avait rompu ses relations avec de vieux amis et s'était encore plus éloigné de sa famille en changeant son numéro de portable pour faire plaisir à Meghan Markle. M. Bower a écrit, pour lui faire plaisir, Harry s'était séparé de ses anciens amis. Il avait même changé de numéro de téléphone sans le dire à sa famille. M. Bower a déclaré que la duchesse de Sussex était devenue un agent de division et souligne une interview documentaire d'ITV en 2019 avec le couple qui, selon lui, était une bombe pour le prince William. Au cours de cette interview, elle a expliqué ce qu'elle pensait de l'examen minutieux des médias pendant sa grossesse. M. Bower a déclaré, merci d'avoir demandé, car peu de gens ont demandé si j'allais bien. Mais c'est une chose très réelle à vivre dans les coulisses. Lorsque le présentateur a alors demandé serait-il juste de dire pas vraiment, ok, Meghan a dit que cela avait été une lutte. Dans la même interview, le prince Harry a déclaré nous sommes sur des chemins différents en ce moment, tout en parlant de la relation entre lui et son frère. M. Bower a déclaré que le prince William, en réponse à l'interview, a autorisé un assistant à faire part aux médias de son espoir que Harry et Meghan allaient bien. Les choses ne feraient que devenir plus tendues après la tournée en Afrique du Sud, selon M. Bower. Il a été décidé que le couple se retirerait en tant que membre de la famille royale à la suite de leur demande d'être des membres de la famille royale à moitié entrée, à moitié sortie, a écrit M. Bower. Lors du dernier des engagements publics officiels de Meghan et du prince Harry, le service du Commonwealth Day à l'abbaye de Westminster en mars 2021, le public a pris conscience de la rupture de communication entre les deux frères. M. Bower a déclaré que le prince Harry et Meghan étaient très conscients de l'antagonisme de Kate et William. Il a déclaré, William n'avait pas offert un accueil fraternel et Kate était carrément distante envers sa belle-sœur. Il a ajouté, alors que les membres de la famille royale se rendaient à l'abbaye, les relations effilochées ne pouvaient être dissimulées. Kate avait masqué les sussex et la salutation de William était froide. Harry avait l'air tendu. Le visage de Meghan montrait de la perplexité. Selon M. Bower, Meghan détestait toute comparaison avec les Cambridge et elle enviait Kate Middleton et estimait qu'elle n'obtenait pas la reconnaissance et la générosité qu'elle méritait. Il a écrit, sans effort, « Les Cambridge semblaient être parfaits. Meghan, semblait être influencée par l'envie de Kate. » Plus tard cette année, le prince Harry doit publier ses mémoires. Dans un communiqué de presse, il a déclaré qu'il écrirait le livre « Non pas comme le prince que je suis né mais comme l'homme que je suis devenu. » M. Bower a émis l'hypothèse que le livre comportera des attaques contre la famille royale, qui pourrait inclure le prince William, Kate, le prince Charles et sa belle-mère, Camilla. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501